C'est une image, il n'y a rien dedans, et il y a un mot de passe caché là-dedans. Première chose que j'ai envie de faire, c'est un file dessus, pour voir quel genre de fichier c'est. Je vois que c'est un JPEG, il y a des infos dessus. Je peux regarder les métadatas avec EXIF du JPEG, il n'y a pas de métadata. Si je fais EXIFTOOL, qui est un outil de métadata un peu plus poussé, un peu plus en détail, notamment pour les JPEG, et je vois des choses, mais rien. On peut parfois trouver des coordonnées GPS ici, mais ce n'est pas le cas ici. Donc ça permet de traquer où a été prise la photo. C'est ce que font les iPhones par défaut, ils mettent les données GPS. Par contre, dès qu'on les upload sur un site du style Facebook, ça va enlever ces métadatas là, pour des raisons de sécurité en fait. Pour pas qu'on puisse géolocaliser les gens comme ça. Mais si on arrive à avoir la photo originale, par contre, c'est bon. Sur WhatsApp aussi, ça va les enlever, notamment pour des raisons de compression, parce que sinon ça prend trop de place de mettre trop de données. Je vais faire un strings, c'est-à-dire que ça va récupérer toutes les chaînes de caractères possibles dans le fichier. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois squirel.txt. Et je vois pk. Pk, c'est le header d'un fichier zip. Écoutez, je vais juste faire ce qu'on appelle un binwalk sur le fichier. Binwalk, c'est binary walk. Donc en gros, ça va parcourir le binaire, et ça va essayer de trouver s'il n'y a pas des fichiers cachés dans ce fichier. Ça va voir si dans un fichier, il n'y a pas d'autre fichier dedans. Injecté, quoi, qui aurait été encastré dans le fichier premier. Je vois squirel.txt, et je vois qu'en fait, il appartient à un zip, une archive zip. Et donc je peux faire un binwalk-e, c'est-à-dire binwalk extract du fichier. Donc ça va extraire ls, ça va les extraire dans le même fichier, ce nom de dossier-là, qui s'appelle underscore-machin-extracted. Je vais aller dedans. Et ls. Et on voit un squirel.txt, 4 squirels. Il n'y a rien dedans, mais on voit un fichier zip. Bin un zip du fichier zip. Et il demande un mot de passe. Il faut casser le mot de passe. Comment on fait pour casser un mot de passe d'un fichier zip ? Je vais utiliser ziptojohn, qui est par défaut sur la distribution Kali, qui est une distribution Linux. Ziptojohn, qui va permettre de convertir un fichier zip chiffré, puisqu'il est chiffré, avec un mot de passe. On va essayer de le décoder. Ziptojohn, du fichier zip, et ça va afficher ça. Et en fait, cet output, c'est un output idéal pour l'envoyer au programme John, qui va permettre de craquer ce fichier zip. J'output le résultat dans crackme.txt. Ls, il y a crackme.txt. Je peux faire un cat de crackme.txt. Et ça, c'est quelque chose que je peux craquer maintenant. Donc je vais faire un john, qui est un outil qui permet de craquer des haches. John the reaper. Je vais faire un john de crackme.txt. Tirez, tirez, wordlist. Je vais utiliser le dictionnaire qui est présent par défaut sur les distributions Kali. Et je vais essayer de craquer ça. Donc je vais faire focus ensuite. Ce genre de schéma, c'est typique des stéréogrammes. Alors, qu'est-ce qu'un stéréogramme ? C'est ce genre de choses. Voilà. En fait, le but, c'est de regarder fixement l'écran et de loucher un petit peu de... Enfin, l'inverse de loucher du coup. De plutôt décontracter les yeux. En essayant de regarder au loin, derrière l'écran. Et en faisant ça, voilà. Au lieu d'avoir le focus sur l'écran, on peut avoir le focus derrière l'écran. Vous voyez le schéma là. Et en faisant ça, ça peut permettre de déformer certaines images. On peut recoller des images, en fait, qui sont normalement décollées. En dissonance, en fait, visuelle. On a un exemple ici en GIF aussi. On peut avoir pas que des GIFs. Et donc, en fixant comme ça, on peut y arriver. Je vous invite à taper stéréogramme dans Google et regarder la page Wikipédia. Essayez de voir ça en louchant ou en décontractant les yeux. Moi, j'ai beaucoup de mal à le faire. Et il y a des outils pour ça. C'est pour ça que le fichier s'appelle focus, d'ailleurs. C'est pour focuser au niveau des yeux. Mais moi, je vais utiliser un petit cheat. Stegsolve. Et je vais ouvrir ce fichier. Et il y a une fonctionnalité de stéréogramme solver. Et alors, je vais faire analyse et je vais faire stéréogramme solver. Ici. Et donc, ça va faire des décalages comme ça. Et je vais décaler au fur et à mesure. Je décale, je décale, je décale. Et en fait, j'utilise la flèche droite de mon clavier. Je vais garder le bouton flèche droite appuyer. Je décale, je décale. Ah ! Et il y a un moment donné où, en décalant tous les pixels random, ça se superpose et ça crée une image. Et ici, c'est tarp. Donc, on aurait pu lire en relief tarp si on arrivait à loucher. Chose que j'ai un peu de mal à faire. Et donc, avec un stéréogramme solver, c'est bien plus facile. Et c'était à l'offset 64. Donc, le 64ème pixel était en décalé. Et on pouvait superposer les pixels 1 et 64 à un pixel près. Et ça donnait cette image-là, en fait. Un truc comme ça, quoi. Comme ça. Voilà. Vous voyez ? Tac, tac, tac. Et ça repart. DontFocus.png. Et on se dit qu'il y a peut-être un stéréogramme. Mais le fichier s'appelle DontFocus. Je vais faire un strings sur DontFocus pour voir un peu ce que j'en vois. Et je vois pas ce point TXT ici, un anqueux PK. Donc, je vais faire un ForMost. sur DontFocus. ForMost, pour rappel, ça va créer un dossier qui s'appelle Output et y mettre tous les fichiers qui ont pu être retrouvés. En fait, ça va récupérer tous les headers potentiels, comme le header PK, qui appartient au fichier ZIP. Et donc, détecter qu'il y a un fichier ZIP incrusté là-dedans. Et l'extraire. Ici, on a un fichier ZIP. Unzip du fichier. Ça demande un mot de passe. Zip to John de ce fichier ZIP pour craquer son mot de passe. Et je vais mettre ça dans crackme.txt. Et je vais faire comme tout à l'heure, je vais faire John de crackme.txt wordlist égale suivi du procu.txt Et on arrive à craquer le mot de passe qui s'appelle Security. Lire. Donc maintenant, je peux faire unzip de ça. Et je tape Security. Et ça a marché. Et ça a extrait le fichier pass.txt. Good job. The password is Stereo Steganos Orphan. Bingo ! On a une image ici. Bon, première chose que j'ai envie de faire, c'est faire un strings dessus. Pour voir s'il n'y a pas des choses. Alors, LS, il s'agit d'un fichier PNG. Et il y a END qui est la fin d'un fichier PNG. Donc ça correspond. Et ici, il y a un smiley qui dit genre haha, je t'ai bien eu. Il n'y a rien ici d'intéressant. Donc ils ont rajouté du texte avec des smiley pour se moquer de nous. Parce qu'ils savent qu'on aurait regardé ici. Mais il n'y a rien. Steg solve. Voir s'il n'y a pas des trucs là-dedans. Open. On va ouvrir la steganographie. En done. Et on parcourt un peu tout ça. Et hop ! Sur le blue plane, il y a un truc. Green plane, il y a un truc. Red, green, blue, il y a un truc. Mais on lit beaucoup mieux sur le green plane 0. Je vais recopier ce morse là. On a quelque chose qui ressemble à du morse. Décode morse. On essaie de décoder ce morse. Et ça ne donne rien. Et l'image nous disait les apparences sont trompeuses. Donc ça suggère que ce n'est pas du morse. Donc ça, c'est peut-être pas du morse. Est-ce que quelqu'un a une idée ? Qu'est-ce que ça peut être si c'est pas du morse ? Dubinaire ? Ouais, c'est très malin de penser à dubinaire. Pourquoi ? Parce que dans le morse, il n'y a que deux états. Point ou trait. Son long ou son court. Donc ça peut être dubinaire. Je vais remplacer les points par des 0 et les traits par des 1. On va décoder. Dubinaire, faire l'arski. Et bingo ! Ouais ! Allez, on en résout un autre. ChuckNorris.png Il ne s'appelle pas ChuckNorris mais ChunkNorris. Ça nous donne un indice. On voit quelque chose qui s'appelle comment 47, 43, 5. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'un PNG Chunk ? Un fichier PNG contient une seule image et une extensible structure de chunks. Donc en gros, les PNG supportent une technologie qui est propre à uniquement format de fichier PNG. Il y a les chunks, le file format, voilà. Le format de fichier PNG commence par l'hexadécimal 89. Voilà, on voit l'image. 89, 50, 4e, 47. En ASCII, on voit .png, iHDR, c'est un chunk qui représente le header, HDR comme header. Ensuite, on a iDat qui représente data, c'est un chunk qui représente les datas. iEndb, c'est le chunk qui représente la fin de fichier. Et donc, le format de fichier PNG est constitué de chunks. Donc on a cette image et moi, j'adore cet outil qui est sous Windows. Malheureusement, on n'a pas aussi puissant sous Linux. C'est tweak PNG. Tweak PNG. Tout ce que je vais faire, c'est glisser l'image dedans. Et bim ! J'ai les PNG chunks. Je peux même les modifier. Je double-clique sur un chunk. Par exemple, iHDR, je peux modifier la width, la height, la bit depth. J'ai plein de paramètres ici. C'est très puissant. Et ici, il y a ce fameux ZTXT, text compressed data comment égale ça. Je double-clique là-dedans et je vois le contenu. Et donc ça, c'est le contenu du chunk qui s'appelle comment. Donc je copie-colle. Je vais dans Cyberchef et je tape ça. Ça ressemble peut-être à du décimal. Mais dans ce cas-là, il faudra séparer les espaces pour pouvoir séparer les lettres pour qu'ils encodent indépendamment chaque lettre pour qu'ils comprennent quelle est la valeur de chaque lettre. Donc je vais faire front décimal. Mais il va falloir jouer un petit peu avec les caractères pour que ça ressemble à quelque chose. Donc 65, 69, normalement, ça devrait être des groupes de deux à priori parce que ça doit être autour de 100 et on y arrive. Easy Stegano. On a gagné ! Il nous reste Pixel. Est-ce que quelqu'un a une idée ? Bon, vous allez me dire que c'est du binaire. Ce n'est pas du binaire valide. Ce n'est pas du binaire. Il y a un problème. Ce n'est pas du binaire. Sachant que le nom du fichier c'est Pixel. En fait, Pixel, c'est censé nous faire penser à du PixelArt. Black, Square, Caractère. Et je vais chercher le caractère ASCII qui représente un carré tout noir. Ce caractère. Ça, c'est un caractère ASCII. Je peux le copier-coller ça. Et là, je peux coller des carrés comme ça. C'est pas mal ça. On verra bien avec ça. Je peux remplacer du coup les 0 par des underscore on va dire. Déjà, on arrive mieux à lire. Et les 1 par des O. Ou encore mieux par des carrés noirs. Enfin, les O du coup par des carrés noirs. Voilà. Et je peux même enlever maintenant les underscore puisqu'on voit que c'était pas le bon caractère. Donc underscore, on remplace par rien. Oups. Underscore en place par espace, on va dire. Voilà. Et du coup, c'était de la Ski Art Atom. Voilà. Et on en a fini avec la Steganographie. aşk- служè, qui t'offre en nous pour qui est là ?